Musique Exposition étonnante à présent à découvrir au donjon à Niort. Son nom, Tante Mille Dix, l'héritage. L'artiste peintre Daniel Doutre a imaginé ce que des archéologues pourraient découvrir dans mille ans. Et les vestiges de notre société pourraient bien leur poser question. Marie-Noël, Messieurs, d'avec Stéphane Bois. Nous sommes en 3010. Les énergies utilisées actuellement n'ont plus rien de commun avec celles employées il y a mille ans. Que restera-t-il de notre civilisation dans mille ans ? Ce drôle d'archéologue du futur a trouvé des vestiges de ces hommes et ces femmes qui vivaient en 2010. Ce pantalon, par exemple, était-ce un uniforme imposé par une dictature ou un effet pervers du marketing ? Et ces capsules de couleurs, à quoi servaient-elles ? Ça, c'est un mystère. Nous ne savons pas... Nous pensons que c'est un jeu à quatre mains, un plateau que l'on tient à deux, à plat, et sur lequel on doit faire rouler des billes entre ces petits plots de couleurs pour arriver plus vite possible dans un camp ou dans un autre. C'est tout ce que nous pouvons imaginer actuellement. Daniel Doutre, lui, a imaginé 59 toiles et 39 sculptures pour décrire notre passé futur. Ici, c'est la naissance de l'écriture, une œuvre découverte en 2810 dans la plaine de Messara. En 2010, la planète était polluée en décomposition. Et c'est cette réalité qui a inspiré l'artiste. C'est une prise de conscience que j'ai eue et j'espère que je vais la communiquer à tous ceux qui voudront bien lire chaque légende sur ces 59 toiles parce qu'elle est quand même porteuse d'espoir. Parce que quand même, en 3010 maintenant, nous avons combattu toutes ces choses-là. Mais nous les avons découvertes. Même si ce monde-là va mal, l'exposition n'est pas qu'une succession de visions noires. Du chaos d'acier rouillé, naissent ces ombres tout en délicatesse. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...